Du coup à l'ordre du jour on a l'audition de madame Jeanne-Jelle Fresse, philosophe et historienne de la pensée féministe. Dans le cadre de la saisine, promouvoir l'accès aux droits sexuels et reproductifs en Europe, un levier pour l'égalité, pour l'interrogation. Vous êtes philosophe et historienne de la pensée féministe, vous avez quelques responsabilités, je pense que je vous laisserai les détailler. L'objet de cette audition est d'apporter un égarage sur plusieurs éléments et de prendre un peu de hauteur par rapport à quelques réflexions qu'on va avoir, des choses très pratiques. Là pouvoir un petit peu repenser au concept du corps des femmes comme un impossé social historique, puisque ce sont notamment vos mots, sur peut-être les résistances qu'il y a aujourd'hui autour de la pleine maîtrise et de la réappropriation du corps des femmes par les femmes. Et donc plus largement des enjeux autour de la question des droits sexuels et reproductifs. Merci, merci, merci de me recevoir. Je me souvenais d'être venue pour, je crois, un rapport sur l'écriture de l'histoire des femmes. Il y a déjà, je pense, pardon, oui, invité par Annette Viegurka. C'était en quelle année ? Bonne dizaine d'années, on va dire, au moins, au moins, comme on dit. Alors, en fait, à cette invitation, j'ai relu, j'ai relu l'invitation et puis je me suis dit quand même qu'il fallait que je vous parle de la façon dont moi j'avais interprété ce qu'était la contraception et l'avortement, tels qu'ils se sont quand même invités dans l'histoire politique mondiale dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc j'allais dire deux choses un peu distinctes, mais qui finalement montrent qu'il y a peut-être un retournement. D'une part, j'avais donc formulé à la fin des années 90, lors d'un colloque organisé au Collège de France par Henri Léridon et Françoise Héritier sur la contraception entre contrainte et liberté. Donc ça a donné lieu à un volume chez Odile Jacob. Je vous donne des références. Et j'avais moi-même fait un texte sur ce que j'appelle l'abeas corpus, que donc j'ai développé cette idée. Je vais vous dire pourquoi la contraception et l'avortement relèvent de l'abeas corpus. L'abeas corpus est une formulation juridique de 1679 en Angleterre, donc qui est en général considérée comme en amont des droits de l'homme. Et la deuxième chose à laquelle vous m'avez convié, c'était ça sur tout le sens de votre mail, c'était l'idée de cet impensé social historique. Mais ça va ensemble, les deux vont ensemble évidemment, que j'ai particulièrement surligné ou souligné tout au long de l'hiver dernier, où j'ai été très très sollicité par toutes sortes d'initiatives médiatiques et autres, pour commenter MeToo. Et j'ai plus d'une fois cité un livre que j'ai réussi à faire traduire en 2010, mais j'en avais déjà envie en 1990, comme quoi je suis quand même un peu obstinée, qui s'appelle Le contrat sexuel, donc de Carole Patman. Et je me suis référée à ce livre pour interpréter MeToo, en dehors d'autres références que je pouvais avoir, mais ça là me paraît important. Donc je voudrais vous parler à la fois, pour répondre à votre demande, à la fois de l'abeas corpus et du contrat sexuel. Le contrat sexuel étant, sous le contrat social, ce fameux contrat sexuel dont personne ne parle. D'où ça nous renvoie, la question de l'impensé. Donc voilà, alors d'abord sur l'abeas corpus, pourquoi j'ai tenu à intervenir à l'époque, donc il y a 20 ans, en parlant, et si je n'avais jamais rien écrit sur la, je ne crois pas, enfin il faut réfléchir, mais je ne crois pas, sur la contraception et l'avortement, à part des textes plus rapides, et pas nécessairement militants, mais peut-être journalistiques, c'est ce que moi j'appelle d'abord une révolution copernicienne. La contraception est une révolution historique. Alors ça ne veut pas dire que depuis 25 siècles, et plus, ou quelques milliers d'années, on ne se soit pas débrouillé pour avoir des contraceptions empiriques, artisanales, etc. De la même façon que pour les avortements, d'ailleurs. Mais quand je dis que c'est une révolution copernicienne, vous savez que la révolution copernicienne dit, et c'est une nature fondamentale dans notre histoire des siècles derniers, passés plutôt, c'est qu'au lieu que ce soit le soleil qui tourne autour des hommes, c'est les hommes qui tournent autour du soleil. Donc on inverse la perspective. L'abeas corpus fait de même, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, alors que la nature représentait le centre, nous étions dépendants de cette nature, là c'est l'individu qui va dire que la nature va tourner autour d'elle, de lui, d'elle, j'ai dit d'elle. C'est-à-dire, c'est une révolution copernicienne, puisque nous n'allons plus dépendre de la nature, mais l'individu va se mettre au centre. Et la nature va agir en fonction de ce que l'individu permet ou ne permet pas à cette nature. Donc j'ai appelé ce qui est donc une révolution, il n'y a pas beaucoup de révolution positive au XXe siècle, c'est peut-être la seule révolution positive du XXe siècle, c'est ce qui se passe finalement entre la fin des années 50, avec l'installation scientifique de la contraception. On va y revenir parce que je sais que les générations d'aujourd'hui, évidemment, sont sur aussi un autre plan. Et j'en vois autour de moi. Mais d'abord, c'est ça qu'il fallait dire, c'est que l'individu va se retrouver au centre. Et c'est la nature qui tourne autour de l'individu. C'est ce que j'appelle une révolution, donc une rupture historique, quels que soient les moyens engagés auparavant. Ensuite, j'appelle cela aussi un abéas corpus. Alors pourquoi j'ai appelé ça un abéas corpus ? Jamais dans mon travail, je ne plaque sur une réalité politique ou historique les mots qui seraient les miens. C'est-à-dire que j'extrais de la réalité historique, politique ou des textes, j'extrais les mots qui conviennent à la question posée. Je fais ça depuis le début de mes recherches, c'est-à-dire, s'il fallait que je me présente, depuis, moi, j'ai franchi la porte de la bibliothèque Marguerite Durand à l'automne 1973. C'est pour vous dire, il y en a un certain nombre d'entre vous qui n'étaient pas nés. Donc, j'ai franchi cette porte-là et, au fond, 45 ans plus tard, je fais toujours la même chose. Donc, cette même chose, c'est quoi ? C'est non pas travailler sur les identités, et c'est pour ça que je fais un tout petit détour avant de vous parler de l'abéas corpus, mais de trouver le bon mot, le bon concept qui va représenter une situation. Je vais donc développer pourquoi, par rapport à la contraception et l'avortement, je choisis le mot qui m'est donné, comme l'abéas corpus. Récemment, par exemple, pour donner un autre exemple, pour que vous compreniez comment je travaille, mais le consentement, c'est pareil, je n'ai pas plaqué, j'ai juste sorti le mot consentement de ce qu'il y avait pour la prostitution comme pour le foulard, les gens qui disaient, puisqu'elle consent, où est le problème ? Pour le mot service domestique, j'avais fait pareil, là, il y a très longtemps, une quarantaine d'années, ce n'était pas le travail domestique, c'était bien le service. Qu'est-ce que le rapport entre service et démocratie ? Je l'ai fait récemment sur un livre qui vient de ressortir et qui va être un peu d'actualité, car Simone de Beauvoir revient, je vous le dis, she's coming back. Donc Gallimard a réédité en folio mon livre, qui était paru il y a dix ans, qui s'appelle Le privilège de Simone de Beauvoir, très bon exemple, car ce n'est pas moi qui invente le mot privilège, c'est un mot qui est courant et permanent dans ses textes, dans son écriture, et donc je l'ai extrait pour poser les questions que j'ai envie de poser à son travail à partir d'un mot qui est le sien. Donc, voilà, je vous prends cet exemple, il est simple, donc ce n'est pas une idée que j'ai comme ça, de vouloir identifier un problème, une question, un auteur, une autrice comme Simone de Beauvoir, c'est que c'est ce mot-là qui s'impose à partir du moment où je travaille sur une question. Donc la chose qui s'est imposée, donc quelques années après nos mobilisations, moi je peux dire que j'étais dans la manifestation de novembre 71 pour l'avortement, et notamment de celles qui ont envahi l'église, il y avait le pauvre mariage se tenant un samedi après-midi à 15h sur le passage de la manif, ce n'était pas une bonne idée, mais de fait, pour moi, sur mes souvenirs, donc c'était la première manif, grande manif du féminisme quand même en France, c'est bien celle de novembre 71, de République à Nation. Et je suis heureuse après coup d'y avoir participé. Alors, l'Abeas Corpus vient des slogans, d'où mon extraction du concept ou de la notion conceptuelle, l'Abeas Corpus. Pourquoi ça vient des slogans ? Eh bien, tout simplement parce que notre corps nous-mêmes, « our bodies, our cells » est l'expression même de l'Abeas Corpus de 1779. Donc les militantes américaines utilisent des vocables anglo-saxons propres à cette référence à l'Abeas Corpus. Je vais y revenir. Nous, nous avons traduit cela immédiatement par « notre corps nous appartient ». Mais « notre corps nous-mêmes » a même été un titre de publication. Donc, le « notre corps nous-mêmes », ce n'est pas une invention des féministes des années 60, ce n'est pas une invention de nous, Françaises, c'est une référence à l'Abeas Corpus. Et là, alors moi, la chercheuse, elle est ravie, parce qu'elle part en courant, voir ce que c'est que l'Abeas Corpus. Et l'Abeas Corpus qui est, je vous le rappelle tout de suite, parfois une référence en amont de l'énoncé des droits de l'homme et de discuter comme tel. Ça ne veut pas dire que c'est un droit de l'homme, soyons extrêmement précis. Mais on peut avoir comme référence, et j'aurai peut-être le temps de parler un peu d'Adam Ben, qui vont remonter les droits de l'homme jusqu'à l'Abeas Corpus de la fin du XVIIe siècle. Alors, c'est plutôt un droit civil. Ça veut dire qu'on va énoncer la liberté individuelle d'un être pour contrer la possibilité à l'époque fréquente de détention arbitraire. Tu auras un corps à montrer. Donc, c'est la liberté contre l'arbitraire. Donc, on va pouvoir convoquer le corps en question de manière à ne pas s'en tenir ou ne pas accepter ces détentions arbitraires. Donc, extrêmement important. Tu auras un corps à montrer. Donc, mon corps m'appartient est une suite logique plusieurs siècles, trois siècles après, est une suite logique de cela. Et on comprend tout de suite aussi qu'il est bien question de liberté. Alors, effectivement, on ne va pas le faire aujourd'hui, si on rentre dans les détails, c'est plus un droit civil qu'un droit de l'homme fondamental. D'ailleurs, il me semble me rappeler qu'au Parlement européen, on a cherché à faire rentrer en 2000 pour la Chaire des droits fondamentaux et j'étais présente au Parlement européen à ce moment-là. Accident de parcours. Non, parenthèse politique. Donc, j'étais députée européenne et pour faire rentrer cette question-là et ça n'a pas marché. Donc, parce que, effectivement, la référence à Bias Corpus est une référence, disons, de droit civil, mais qu'on met quand même en amont des droits de l'homme. On essaye d'être un peu dans la finesse là, juste pour que vous ne pensiez pas que je dis des grossièretés ou des choses trop grossières, mais ce n'est pas tellement ça qui nous importe. Ce qui m'importe, et je vais le commenter vite fait parce que c'est une idée qui court à travers mes travaux, c'est que nous sommes dans une drôle d'histoire en réutilisant la Bias Corpus d'il y a trois siècles à la fin du XXe siècle, c'est ce que j'appelle pour ma part des contretemps historiques. Le droit des femmes est souvent dans le contretemps historique. Et ça, c'est une idée que j'aime à développer et je suis très heureuse parce que le texte que j'ai fait là-dessus et qui doit être repris dans mon livre qui s'appelle À côté du genre, paru en 2010, qui est en fait un concentré de trois livres. Je crois donc qu'il est dans cet ouvrage et je suis très étonnée par exemple puisque j'ai une page Academia et je vais en reparler sur laquelle il y a beaucoup de mes textes, notamment le texte que j'ai apporté aujourd'hui et que j'ai envoyé donc que vous pourrez éventuellement faire circuler avec la référence parce qu'elle est là-dessus. C'est l'idée et donc c'est un texte qui circule énormément en Afrique. Je trouve ça intéressant. Moi, c'est ce que je m'appelle une colporteuse désormais. C'est-à-dire que je colporte dans mon baluchant tous mes concepts que j'ai pu trouver au gré de mes travaux pour les offrir ici ou là et pas nécessairement dans une position de surplomb mais bien parce que ça sort de ce que j'ai trouvé. Donc, c'est un contre-temps d'utiliser l'Abeas corpus à la fin du XXe siècle à de nombreuses raisons puisque les droits de l'homme, on leur donne des dates fondatrices et notamment la déclaration des droits de l'homme même si on y met en contre-champ ou en contre-jour la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'âme de Gouges. On a aussi et bien évidemment les déclarations d'après la Seconde Guerre mondiale où comme je dis on avait au départ il y a 200 ans inscrit les droits de l'homme. On va maintenant les expliciter. C'est ce qui se passera là aussi c'est un texte que j'ai fait sur l'explicitation des droits de l'homme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale non seulement à travers la déclaration universelle des droits de l'homme de 48 mais aussi à l'intérieur des constitutions. C'est très intéressant de prendre les constitutions d'après-guerre notamment la française qui dans son préambule que j'avais regardé de près au moment des débats sur la parité puisqu'on voulait inscrire à l'article 1 je vous passe les détails puisque c'est en cours encore maintenant à nouveau mais ça l'était déjà quand j'ai pour le coup aussi occupé la fonction pendant un an de délégués interministériels aux droits des femmes sous la gauche plurielle sous Jospin juste avant d'être parlementaire tout ça ça a duré 7 années ce que j'appelle un service politique je pense que vous ici vous savez ce que c'est qu'un service politique c'est-à-dire un temps donné que tout le monde devrait faire à mon avis dans une société à l'égard du monde commun donc nous sommes bien dans un contre-temps je crois qu'il faut en prendre la mesure parce que ça nous rendra plus fort pour faire les choses qu'on a envie de faire à partir de là le contre-temps c'est pas un discours négatif c'est pas un discours de tristesse c'est juste que comme nos camarades dominants qu'ils se soient dans des institutions dans des pouvoirs etc. nous ramènent toujours au fait que c'est pas le bon moment et bien nous nous pouvons décider que oui on n'est jamais dans le bon moment on n'a pas voulu nous donner le droit de vote parce qu'on n'était pas éduqué bon ça n'a pas empêché les ouvriers en 1848 illettrés s'ils étaient ou d'autres paysans je ne sais d'avoir le droit de vote mais nous il fallait qu'on soit illettrés pour avoir le droit de vote donc on était en retard ça n'a pas empêché les marxistes de dire qu'on était en avance puisqu'on voulait se battre à la fois pour la révolution ouvrière et aussi la révolution des fermes ils ont dit d'abord vous travaillez avec nous ensuite on s'occupera de vos affaires ça viendra tout seul aujourd'hui encore vous retrouvez cet argument qui est une matrice de la vie politique donc l'histoire du contre-temps est fondamentale en retard en avance j'avais au moment ah non 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 là les tunisiennes par exemple elles ont vécu ça encore très ah non non c'est pas le moment on verra donc la question de la béascorpus je note par le fait même que j'extrais cette expression donc des slogans tout simplement on est bien dans une sorte de contre-temps historique mais c'est aussi une révolution historique alors ce petit détour aussi pour dire quelque chose que j'aime répéter dans toutes les interventions surtout en dehors même de ma recherche que j'étais amenée à faire c'est que je réfute souvent l'expression régression du droit des femmes je la récuse pourquoi parce que je pense que c'est pire je pense que les droits des femmes sont réversibles je plaide donc moi qui suis une maniaque des mots pour qu'on parle de réversibilité du droit des femmes et c'est la question qu'on se pose en ce moment sur cette affaire évidemment d'avortement de contraception etc si vous dites régresser c'est que vous avez d'abord une croyance assez ridicule dans le progrès pardonnez pour ceux qui y croient encore mais on ne va pas penser qu'on a avancé on a avancé vous voyez déjà avec le contre-temps j'avais un petit peu décalé les choses mais j'en rajoute une couche et il y en a une troisième couche j'y arrive mais la deuxième couche c'est que donc non seulement on peut être dans le contre-temps mais parenthèse on va en parler après MeToo précisément n'est pas dans le contre-temps il y a un moment d'adéquation politique vraiment très intéressant depuis un an et que donc moi je me régale je ne me cache pas mais la deuxième chose c'est la réversibilité c'est à dire qu'on n'est pas comme ça dans l'idée du progrès où on va s'épuiser à dire dans des endroits et des réunions ou ailleurs que le droit des femmes régresse mais tout le monde s'en fiche c'est beaucoup plus fort si on dit c'est réversible à mon sens vous pouvez me critiquer c'est à dire on va avoir en face des gens qui vont se dire ah bon elles peuvent perdre non pas avoir moins mais perdre et c'est ça qu'il faut faire passer donc depuis ce fameux service politique maintenant qui a une bonne quinzaine d'années je tiens à maintenir ce mot les droits des femmes sont réversibles de plusieurs façons on ne va pas parler des droits économiques ce matin mais aujourd'hui mais c'est vrai que c'est extrêmement important alors j'avais fait ce texte puis un peu plus tard on m'a demandé une autre intervention une dizaine d'années plus tard j'ai repris l'abeas corpus et je me suis dit les choses ont bougé en dix ans ou un peu plus puisque fin 90 ça veut dire que c'était plutôt le bilan des années précédentes et tandis que là ça serait ce qui se passait maintenant et j'ai fait une deuxième partie à ce texte donc maintenant les deux parties vous les trouvez en français et en anglais donc sur ma page Academia vous pouvez peut-être faire circuler le lien mais c'est tout simple pour ceux qui connaissent c'est Academia.edu donc où je dépose je crois que maintenant il y a au moins 200 textes juste comme ça et donc j'ai fait une deuxième partie qui est publiée papier mais dans un livre qui n'a pas grand chose qui était un cadeau plutôt qu'autre chose qui s'appelle le temps le droit à l'histoire parce que j'ai un petit peu ça avait un côté quand même un peu enthousiasmant mon histoire d'Abeas Corpus en tout cas quand je l'ai rédigé et puis en dehors de cette question de réversibilité il y a quelque chose qui m'est apparu assez fort et là encore je pense que ça va faire écho à vos réflexions c'est que cette nature qu'on pensait pouvoir maîtriser on a eu des mots terribles on a eu les mots de maîtrise de maîtrise de pouvoir et on va on va y revenir parce que quand même je demande à être la propriétaire de mon corps donc pas seulement à avoir la liberté de mon corps mais sa propriété ce sont deux choses distinctes c'est que la nature ça devient du temps donc le temps va s'inviter dans notre discussion et va remplacer la nature nous connaissons désormais enfin les gens de ma génération en tout cas les générations suivantes qui vont se trouver rattrapées par le temps leur temps biographique leur temps biologique et avoir du mal à faire des enfants donc à partir de là je me suis dit il faut que je réfléchisse c'est à dire que ce que je croyais être une conquête est aussi quelque chose de fragile puisque le temps va s'inviter à la place de la nature et les jeunes femmes d'aujourd'hui sont confrontées avec le fait que le temps court plus vite qu'elles si elles veulent donc c'est la fameuse histoire de l'articulation entre le temps au passage je dis que j'ai glissé dans les textes et dans les institutions quand j'étais déléguée interministériel le terme articulation contre le terme conciliation je n'ai pas eu beaucoup de succès à l'époque mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui j'avais plutôt gagné puisque j'écrivais les deux gouvernements qui est un livre qui parle qui est le deuxième tome de Mus de la raison pour ceux qui connaissent un peu celles et ceux qui connaissent un peu mon travail où j'écrivais pile à ce moment là les deux gouvernements la famille et la cité et où comme je travaille sur l'émancipation et pas sur la domination je n'avais pas envie de mots conciliations qui m'étaient des opposés alors que si je disais articulation j'additionnais les choses ce que j'ai retrouvé dans le langage international avec combine balance et tous ces mots j'en ai appris confluence on m'a dit qu'il était employé maintenant en Amérique du Nord voilà donc les mots continuent mais moi j'avais pris articulation puisque c'était une façon de dire quand même qu'il y avait deux entités pas seulement qu'on allait tout mélanger etc donc dans cette donc je suis ravie de pouvoir maintenant m'installer bien à mon aise dans ce mot articulation l'articulation des temps de vie des femmes sont je ne vous fais pas un dessin lié à la capacité de mener ou d'organiser son emploi salarié ou sa carrière et ou sa carrière de manière à pouvoir faire des enfants aussi quand c'est possible au bon moment etc etc donc la nature devient du temps la nature devient du temps et c'est peut-être ça sur le quoi il faut qu'on réfléchisse aussi c'est à dire qu'il n'y a pas les gens d'en face qui créent des difficultés quant à la maîtrise ou à la ou à la de la de la fécondité mais aussi à ce que le temps le temps des femmes a créé avec le pic de donc avec toute cette question de sur laquelle moi je suis favorable à la congélation des ovocytes mais ça ne résoudra pas toutes les questions mais ça fait longtemps que je me suis rendu compte que je l'avais déjà écrit dans ce texte qui date d'il y a des quelques années qu'il y avait cette idée de je regarde l'heure pour voir si je dépasse pas j'ai pas encore dépassé presque ça va je me dépêche mais ça va être rapide donc sur l'idée que donc comment 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 on va faire ça vous en savez sûrement plus que moi mais je vais en arriver au dernier au deuxième point qui est celle du contraste sexuel parce que ce qui est demandé mais ça fait ça fait lien avec tout ce que je viens de vous expliquer enfin vous exposer ça fait lien c'est à dire qu'on a dans la dans la béascorpus on a donc deux choses on a d'une part c'est en ce sens que ça fait rupture et révolution des lois des lois qui sont qui énoncent la possibilité d'avorter ou qui dépanalisent ou les deux en même temps suivant les pays c'est très variable et mais en gros la loi intervient pour rendre la chose possible que ça soit pour récuser ce qui est une loi existante ou pour créer une possibilité donc de 60 pour la France de 67 à 74 75 ça c'est la légalité ce que ça sous-entend bien plus que la béascorpus c'est que le corps devient une propriété mon corps m'appartient donc ça je pense que ça mérite aussi réflexion est-ce que comment mon corps m'appartient et c'est là où ça va croiser les difficultés donc je vais passer un peu là-dessus qu'il y a eu avec les critiques du bio-pouvoir je pense notamment au philosophe italien Giorgio Agamben qui montre que le bio-pouvoir finalement concomitant avec les droits de l'homme du XXe siècle a créé de la liberté qui est aussi un assujettissement puisque l'État se mêle de notre pouvoir donc autour de ces notions de l'égalité de propriété et de de ce qui fait quand même aussi malgré tout assujettissement de la place des individus je laisse le champ ouvert et je dis juste un mot le dernier point qui est le contrat sexuel donc moi j'ai d'abord c'est vrai qu'au moment où j'essayais de comprendre pourquoi le lendemain de la révolution française avait exclu les femmes qui est une exclusion qui s'appelle dans mon langage vous entendez comme les mots c'est important pour moi démocratie exclusive et démocratie exclusive n'est pas démocratie excluante on n'a pas mis les femmes dehors de l'exclusion comme du temps de l'antiquité avec les esclaves par exemple on est hors de la démocratie avec l'époque qui est la nôtre moderne et contemporaine avec par exemple la révolution française pour ce qui est de la France on va dire que tout le monde pour reprendre les termes de Michelet est invité au banquet mais finalement les femmes ne s'assoient pas autour de la table c'est ça la démocratie exclusive vous êtes bien dedans mais en fait non pas complètement donc ça c'est une bon moi j'ai développé cette idée dans le livre de la révolution ça c'était en 89 au moment du bicentenaire où je faisais ce livre qui a été mal vu aussi à l'époque maintenant il ne l'est plus parce que je disais que finalement la révolution française n'avait pas seulement censé les femmes comme on voulait à l'époque pour celles et ceux qui se rappellent du bicentenaire et on n'avait pas le droit de dire du mal de quoi que ce soit donc moi je disais du mal donc ça c'était pas bien mais néanmoins la démocratie exclusive c'est ça donc ça veut dire qu'il y a un souci il va y avoir un souci de formulation sur ce que c'est que la place des femmes la situation des femmes dans cette pensée nouvelle qui est celle de l'ère démocratique après la révolution française même si c'est pas tout de suite la république mais aussi depuis les penseurs du contrat social j'en reviens à mon 17ème siècle c'est à dire à l'époque moderne et contemporaine donc là il y a les auteurs les penseurs du contrat social surtout britanniques et français vont formuler le contrat social qui va permettre aux révolutionnaires de dénoncer cette possibilité d'une ère démocratique or au moment où moi j'identifiais le fait tous les mécanismes donc ce livre Muse de la Raison il est publié en folio aussi maintenant enfin depuis longtemps mais pardon vous voulez dire quelque chose non mais je vous en prie j'ai presque fini presque fini non il y a une sève de question un petit peu plus tard bon donc ce qui se passe c'est que là il faut comprendre pourquoi il y a ce blanc parce que c'est de l'ordre du blanc je vous donne l'exemple que je fournis tout le temps qu'un Léon Richer un féministe du 19ème siècle m'a fait comprendre c'est le code civil napoléonien article 7 est citoyen de peu de personnes jouissant de l'ensemble de ses droits civils ben pas de chance les femmes ne jouissent pas de l'ensemble de leurs droits civils donc elles ne sont pas citoyennes mais attendez personne ne l'a dit circuler il n'y a rien à voir c'est ça notre problème et c'est ça qui s'est passé avec MeToo qui est magnifique même si moi j'attendais quelque chose je ne pouvais pas imaginer quelque chose de plus extraordinaire je vais expliquer pourquoi c'est à dire que à ce moment où on est dans ce blanc blanc alors donc c'est à ce moment là que je rencontre le livre de Carole Patman lors d'un séjour aux Etats-Unis que je veux faire traduire personne n'en veut au début des années 90 mais grâce à l'institut Émilie Duchatelet dont j'étais la présidente du conseil scientifique quand on a eu un peu d'argent pour faire des publications à la découverte j'ai proposé immédiatement et ça a été le premier livre de l'institut Émilie Duchatelet de traduire ce texte là du contrat sexuel donc en 2010 que dit Carole Patman que j'ai cité abondamment tout l'hiver dernier dans les entretiens que j'ai eu à faire c'est que sous le contrat social il y a un contrat sexuel tout simplement je le dis très platement alors ça a plusieurs je vais aller très vite c'est à dire que dans le passage de l'ancien monde qui est le monde de la hiérarchie monarchique vous avez les femmes ont un statut mais si on passe à une représentation politique qui est celui de l'addition des individus ce qui va être le contrat social vous déléguez comme dira Rousseau si bien vous déléguez votre volonté à la volonté générale mais j'emploie pas le mot volonté par hasard mais c'est le sien bien sûr donc là on est dans la position enfin dans la représentation d'une société d'addition d'individus même s'il délègue à la volonté générale pour fabriquer le contrat social qui donnera la république où nous sommes encore donc en passant du statut à l'individu elle elle démontre et c'est démontré de manière radicale que les femmes sont absentes de la pensée des penseurs du contrat social alors pas complètement toujours chez Hobbes vous allez trouver des petits trucs chez Rousseau je peux vous dire ce qu'on y trouve c'est bien une façon non non c'est pas le livre 5 de l'Émile pas du tout c'est le contrat social qui dit des choses parce qu'en général on dit Rousseau l'Émile tout ça non 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 c'est notamment le contrat social sur mon sujet par ailleurs la lettre à d'Alembert ce qu'il faut lire chez Rousseau pour savoir ce qu'il pense des femmes c'est l'Émile c'est très secondaire c'est d'abord la lettre à d'Alembert dans le contrat social il dit je ne veux plus je vais y revenir en un instant de comparaison c'est un sophisme de comparer le gouvernement domestique et le gouvernement civil et politique c'est à dire de comparer la famille et la cité je vais vous dire pourquoi mais en attendant quelle est la démonstration de Carole Patman la démonstration de Carole Patman c'est que nous sommes à la cave du contrat social c'est à dire que sous le contrat social il y a un contrat sexuel et ce contrat sexuel ce n'est pas c'est plus que le patriarcat au sens basique du terme à savoir droit du père ce n'est pas tellement la question du droit du père parce que ça ça renvoie au statut des femmes est-ce qu'elle est fille épouse etc. mère mais c'est parce que si on ne renvoie plus au statut donc le droit paternel n'est pas le plus fort mais par contre c'est le droit de disposer du corps des femmes octobre 2017 nous y sommes c'est la révolte de ce qui n'était pas pensé dans le contrat social et je trouve ça génial je veux dire si je me suis régalée l'hiver dernier c'est à cause de ça parce que je n'aurais pas imaginé que ce livre que j'avais tellement voulu faire traduire en français expliquait exactement pourquoi on pouvait après avoir obtenu pendant 200 ans un certain nombre de droits civils et politiques parce que ça commence en 1830 la réclamation de changer le code civil et ça n'arrêtera plus je n'ai pas le temps de vous faire le détail mais je le ferai volontiers sinon ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le droit rentre dans la famille à la fin du 20ème siècle alors on peut améliorer les choses on peut aussi il y a encore les questions d'impôt puis on peut améliorer les différents droits mais on a fait le parcours de tous les endroits où les femmes pouvaient obtenir des droits en 200 ans civils puis politiques puis on continue le civil et finalement le familial ce que Rousseau voulait le moins c'est que l'égalité rentre dans la famille et ça c'est marqué c'est pour ça qu'il ne veut pas de la comparaison entre la famille et la cité il est hors de question que l'égalité rentre dans la famille avant du père au roi la conséquence est bonne ça vous êtes dans la vision patriarcale habituelle un père un roi mais s'il n'y a plus de roi avec le contrat social attendez du contrat social à la famille la conséquence est bonne ah ben non parce que le contrat social pense l'égalité a priori théoriquement donc là tous ces penseurs vont mettre la barrière Rousseau est le meilleur mais pas le seul enfin le plus explicite mais parce que le plus tardif c'est quand même milieu du 18ème siècle donc voilà l'abeas corpus à la fois vous voyez cette espèce de balancement où on va chercher l'abeas corpus nous pour dire notre corps nous appartient et en même temps ce corps on l'emprunte à un droit qui n'est pas un droit des femmes en 1679 en Angleterre et on le fait passer au 20ème siècle mais la deuxième étape c'est aussi de dire ce corps dont les hommes disposent parce que c'est écrit nulle part ils peuvent en disposer il n'y a rien d'écrit sur ce corps là c'est ça qui s'est révolté l'année dernière et qui va continuer à mon avis à se révolter c'est à dire c'est la révolte d'un corps collectif c'est le dévoilement du corps caché du contrat social qui est un corps collectif et pas des corps individuels on laisse tomber la question du corps individuel ce qui s'est passé il y a depuis un an c'est un événement historique c'est un événement politique on parle au pluriel du politique on n'est pas dans l'addition des affaires individuelles après il y a des ratés des réussites des ceci des cela des tel pays qu'il fait tel pays qu'il ne fait pas c'est une autre affaire c'est un dévoilement du corps caché moi je dois dire que j'ai été pourtant je vous ai dit 73 et même peut-être plutôt 71 j'ai quand même été l'histoire est magnifique elle permet elle raconte quand même quelque chose et je savais qu'il allait se passer quelque chose autour du corps des femmes on le sait à travers aussi le corps reproductif et reproducteur mais voilà d'ailleurs je vais conclure par une toute petite réflexion que j'ai entendue de la part de plus jeunes que moi cet an dernier d'une femme à propos des histoires de ces enfants que les femmes parfois font dans le dos des hommes c'est quand même désagréable c'est désagréable que les femmes fassent ça et c'est désagréable pour les hommes à qui ça arrive et cette jeune femme me disait mais alors pourquoi ils ne se protègent pas et jamais en fait de toute ma vie j'avais entendu ça de façon aussi politique bon alors ils se mettent au boulot ou quoi ils ne veulent pas qu'on leur fasse des enfants dans l'eau au lieu seulement de pleurer parce que j'en ai entendu plusieurs j'en connais plusieurs donc ils pleurent mais au lieu de pleurer et si on posait cette question là de ce que puisque les femmes ont la maîtrise de leur corps les hommes aussi voyons partageant alors on sait bien que la contraception masculine blablabla tout ça c'est un serpent de mer moi j'ai participé à des débats là dessus tout ça mais j'aimais bien la formulation si je ne veux pas d'enfant dans le dos si j'en ai eu un ça me regarde aussi d'avoir pensé que je n'avais pas à m'en soucier voilà c'était l'anecdote conclusive je ne veux pas à m'en soucier Sous-titrage ST' 501